ah oui le petit est très très sage et tu vois dans les arabe dans la bongo et en musique ne fonctionnera à la bongo et à l'anabattu belé voir linga linga et les problèmes c'est quoi les lobbies sont tout au mi benga bah qu'ils n'ont pas tout au bout d'un manakine papa n'a pas pu se baser à telle province telle province avant aujourd'hui de critiquer ou avant de défendre le gouvernement en place avant de critiquer et avant de défendre et bongo tout le monde comme mon corps n'a vinci province azo nga la province naya tala bavance maïa province naya atalabandela atalamisala atalabekol ou iso léga la province naya avon finga avon finga pouvoir en place avon critiqué bongo avon félicité avon défendre montouna moutou monde si moutou toza boue oza azo défendre les présidents tu es pete di kasay zongana kasay talabama kambo regard comment les gens vivent la ba zongana bandou ndou yom tozo soutenir ta apos soutenir ta apos soutenir parce que bisou mokou mokou ba koko nabiso ba papa nabiso baba kinoate tozo nga la province nabiso sa se momma la consoura keno kongo eza kinchasati ok et l'on a enalabara kongo eza kinchasati aujourd'hui on peut bo critiquer de propos d'innocents on peut critiquer si innocent la di c'est pas ce que peter l'oblique et bon mokou de basso la nabango bon mokou de vacan ambassade nabango té bon mokou de valier rarana bongo bon mora selon la copéna kieté norkende moi je lis soutien moi je lis soutien moi je soutien totalement inosbi série parce que tozana guerre ambassade nabango qui n'a pas la marche pas soutenir marambo et les cannes est qui nous a sali mars à kina tukin daratia bisou tigana bière la vendre cette belle image de la capitale rwandaise kigali dans son clip game on va se tourner kigali avec un réalisateur rwandais me dis salut que je salue ça ça ne vous dérange pas avec des queen vidéo toutes ces belles filles femmes dedans ce sont des rwandais ça ça ne vous gêne pas lorsque c'est par exemple gaz nao était sa chanson linkedin il s'est réalisé encore par un grand réalisateur rwandais me dis salut que je salue son image au festival à man ici c'était avec encore un réalisateur rwandais qui n'est pas me dis salut mais qui est cédric pareil que les images de youssoufa goma festival à man on est un réalisateur rwandais ça ça ne gêne personne mais lorsque c'est le jeune leader ça crée un problème et ça on ne comprend plus on ne comprend plus que ces acharnements c'est contre sa personne ou c'est contre le les étoiles qui brillent en provenance de l'est je vis dans une émission quelqu'un s'asseoir on lui montre une photo de notre star caputino lbg caputino c'est l'image de la réussite de tous ces artistes de l'est qui font de la rumba on montre à un artiste avec qui ils ont chanté dans megawenge musique à maison mais on lui montre la photo de caputino on lui démonte c'est qui il dit c'est m23 et puis il dit oh tout ça n'a quand même pas rwandais on est donc il est en train de dire que même caputino il est rwandais c'est quoi le problème et ça ça commence à nous inquiéter la ville de goma c'est une ville hospitalière on accueille tout le monde on a de l'amour pour tout le monde mais lorsque nos stars nos vedettes nos ambassadeurs ils sont traités par certains kinois tout le temps de rwandais ça commence à nous fatiguer qu'est ce qui vous voulez est ce que vous ne voyez pas que vous même vous êtes en train de vouloir créer une haine entre la partie est et l'ouest pourquoi vous vous agissez toujours comme ça lorsque c'est céline baza par exemple qui travaille avec un réalisateur rwandais il n'y a pas de problème lorsque il n'en s'en chante avec bruce mélodie ça crée problème tout le monde il a chanté avec son frère et c'est quoi c'est quoi cette histoire mais lorsque par exemple gaz maute et chante avec l'artiste rwandais bravan personne parle c'est normal et qu'est ce que vous voulez de cet artiste s'il vous plaît déchargez il n'en se dit il a dit la vérité c'est pas à un artiste de résoudre des problèmes des guerres c'est pas sa mission chacun doit de supporter son artiste c'est bon mais allez créer des histoires chargé un jeune des 26 ans c'est jeune l'aîné d'ailleurs il sait même pas comment cette histoire avait commencé il a grandi avec et pourquoi vous voulez vous encarmer tous les jours contre lui bonjour à tous les qui vous siens et amédi qui vous ni michel bohami l'autre collé 26 mai 2023 tu n'as joué à kama ino sabalou mais bien yali c'est ma biote avico ibaya tout co conscient kama tu n'as quoi qu'un dénigré à tout moment d'être des rwandais à kinshasa et surtout kama ou na emergé sur quelque chose qui tout mou bato à l'issémanis la quenda piga concert au niveau et rwanda mais tout le reste il y en a sa sema baloume il y en a sa baloume il y en a bia t'en a tenu debout mais mou façon il y en a qui nous a à kama ta i problème il y a quoi ni problème à tribalisme tout simplement comment est c'est possible moutou savoir ino sabaloume et d'ailleurs c'est grâce eno sabaloume jomana leo tout konou na sike ma mizike ya bo yabaki noa non s'interesse beaucoup plus à la musique tanzanienne katoukoukou yana beze ma mizike ma insolente mizike yabaki noa ma fassu ya bas koutchese se n'est pas dans nos tradition dikivu eh mais c'est grâce eno sabaloume d'ailleurs jomonyé ana atya meme touna pima kata kou sike ya tena kouanza sike meme ma boite et zetu ma Je ne suis pas un fanatiste de musiciens, mais il y a une question de tribalisme, il y a une question de Kinshasa. Je ne suis pas un fanatiste de musiciens, mais je ne suis pas un fanatiste de musiciens. Je ne suis pas un fanatiste de musiciens, mais je ne suis pas un fanatiste de musiciens. Je ne suis pas un fanatiste de musiciens, mais je ne suis pas un fanatiste de musiciens. Je ne suis pas un fanatiste de musiciens, mais je ne suis pas un fanatiste de musiciens. Je ne suis pas un fanatiste de musiciens, mais je ne suis pas un fanatiste de musiciens. Je ne suis pas un fanatiste de musiciens. Je ne suis pas un fanatiste de musiciens, mais je ne suis pas un fanatiste de musiciens. Je ne suis pas un fanatiste de musiciens, mais je ne suis pas un fanatiste de musiciens. Je ne suis pas un fanatiste de musiciens. Je ne suis pas un fanatiste de musiciens, mais je ne suis pas un fanatiste de musiciens. Tu deviens un fanatiste de musiciens. Maintenant, il y a beaucoup sur TikTok, beaucoup de TikTokers, qui vous signent en général, qui commencent à lasser des délires inutiles juste pour diviser les congos. Il y a des blogs qui vous signent. Il y a des personnels qui ont des blogs qui sont mécontents avec les personnes comme les Big Zag, qui se croient intelligents. Si le gouvernement congolais œuvre au Rwanda, prévu que l'ambassade du Congo est au Rwanda, cela veut dire que le gouvernement congolais œuvre au Rwanda. Même si le président est en train de dire que c'est le gouvernement rwandais qui a des problèmes. Mais l'ambassade fonctionne. Vice-versal, les ambassades fonctionnent. Mais comme pour le président et le gouvernement congolais, ce sont les gens de quelque part. Ils sont épargnés. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré combien Gaz Maweti, il a presté au Rwanda. Cela n'a pas été le problème. Les vidéos, des concerts, des directeurs de production de M. Gaz Maweti sont des rwandais. Cela n'a pas de problème. Versace Luizi, Frank Stemay, Thierry Mumbaya, des maires officielles, avec je ne sais pas d'autres personnes. C'est normal pour Bev. C'est normal. Mais pour Inosbi, ils doivent passer à la télé pour s'acharner contre Inosbi. On comprend. Vous n'êtes pas de l'Est. On comprend. Il n'y a personne d'entre vous qui soit du Katanga, du Kivu, de la province orientale. Il n'y a personne d'entre vous. On comprend. Puisque nous, là, on est à la frontière avec l'Ouganda, Rwanda, Burundi et Spa Tanzanie. Nous, là, en Zambie, on est traité des étrangers. C'est vous qui êtes les meilleurs au Congo. C'est vous qui décidez qui est rwandais et qui ne l'est pas. C'est vous qui décidez qui a la morphologie rwandaise et qui ne l'a pas. C'est bien. Maintenant, l'effet d'aimer l'argent, l'effet d'un coup, il y a des gens qui s'élèvent automatiquement aujourd'hui, qui commencent à défendre l'ère Inosbi. Je vous avais dit précédemment que Inosbi, il est l'image de beaucoup ici au Congo. Caputino, Serge Caputino, on l'a traité de M23 devant un journaliste congolais mais qui a accepté de publier les images pareilles puisqu'il a besoin de visibilité. un messier qui se bat pour être vie, qui se bat pour sa propre carrière. Mais on commence à le traiter de M23 puisqu'il est de l'Est. C'est ça les Congolais. C'est ça les Congolais. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire, nous, les victimes, nous ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Si vous, c'est vous qui décidez qui est M23, qui est Rwandais, nous là, on va vous traiter comment ? Je pense que c'est la faute des Belges, les gens qui ont coupé le Congo. soit il faudrait qu'on puisse changer la capitale, qu'on déplace la capitale de Kinshasa, soit une autre place, pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qu'est la civilisation. Moi, j'invite à tous les Kinois, tous les Kinois vraiment, le jour où vous allez sortir, vous allez sortir à l'extérieur de votre pays, c'est le jour où vous comprendrez que les gens de l'Est là, ce ne sont pas les gens à négliger. Les personnes les plus intellectuelles au Congo, ce sont les gens de l'Est. Moi, je pèse mes mots et je les dis et je valide. Vous traitez même, je ne sais pas, Kameri. Moi, je ne connais pas l'origine de Kameri, mais les gens de Kivu, les gens du sud Kivu là, je connais beaucoup ici en Occident, ils confirment que Kameri est Congolais. Il est déjà de Kivu, il y a des Bukav, je ne sais pas. Mais comme vous, vous décidez qui n'est pas Congolais, vous les traitez de Burundais. Moi, je ne veux pas beaucoup parler. Il y avait un monsieur aussi, il y en a beaucoup, je peux citer beaucoup. Mais la façon dont les choses commencent à aller, ça risque de claquer un jour. Et vous nous donnerez raison, nous qui défendons l'intégrité nationale. Comme vous, vous voulez le Congo. Et vous voulez traiter d'autres personnes qui ne sont pas des Congolais. Attendons voir. Un jour, l'avenir nous donnera raison. Comme l'a dit un de nos musiciens, Werason. Les gens, les gens, c'est qu'il est Houndé. Tout le monde au Congo le connaît comme Houndé. Au Goma, on le connaît comme Congolais, ça pour ça. Mais les gens qui n'ont jamais été à l'Est, comme c'est eux qui décident de telles apparences à partir au Burundi, de telles apparences à partir au Rwanda. Donc, comme vous ne parlez pas Lingala, vous parlez les Swahili, vous êtes tous des Rwandais. C'est ça l'image d'aujourd'hui. Et c'est dégueulasse. Cet élément honté à un pays comme Congo, n'est pas capable à vivre en harmonie. N'est pas capable à accepter l'autre. Quand un Congolais veut émerger, il y a toujours un Congolais qui veut détruire son propre Congolais, son propre frère. Quand un Congolais veut vraiment se débarquer, il y a toujours 10 Congolais qui veulent les tirer de bas. Regardez maintenant le sort de tous les musiciens, de tous les Congolais. Tout celui qui veut sortir sa tête, il est toujours insulté. La majorité des Congolais, des influenceurs Congolais sont des gens qui insultent, sont basés sur des insultes, pour chercher l'amour, pour être aimé. Il faut que j'insulte, il faut que j'insulte, il faut que j'insulte, pour que j'insulte. On va où ? Avec les insultes. Et puis, il y aura des personnes qui ont des enfants, les personnes qui ont des femmes, s'asseoir là pour dénigrer la personne de Inosbi, les personnes qui ne sont jamais même déplacées de l'air capitale, mais sont des experts à la matière tribale. où on a l'aubatité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on se revoit dans la prochaine vidéo. Moi, je suis 100% Moussaïl et je suis fier de l'être.